mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les grandes lignes à la une dès l'actualité non à l'agression du rwanda contre la rdc un collectif des mouvements citoyens est monté au créneau ce lundi ils exigent la rupture des relations diplomatique entre kinshasa et kigali en traitant à la rva les agents et cadres de la régie de voies aériennes dénoncent un complot entre les ministres sheridan okendé et le député national claudel lubaya au sujet de la privatisation de cette régie ils étaient ce lundi devant la primature pour exprimer leur halbol et enfin le secrétaire permanent adjoint du pprd ferdinand camberet est désormais libre il a quitté ce lundi la prison centrale des makala c'est tout pour les sommaires à présent votre journal d'abord cette nouvelle un calme apparent règne à roumangabo un des camps stratégiques de l'armée congolaise situé à une cinquantaine des kilomètres de la ville des goma les populations qui se sont déplacés suite aux affrontements entre les fardessiers et le m23 ont commencé à regagner leur domicile entre temps l'armée annonce la reprise des activités sur la route goma ruchuru ses taxes étaient fermés depuis quelques jours suite aux affrontements qui opposaient les fardessiers aux éléments du m23 dans plusieurs localités du territoire à venir à gongo et ruchuru il s'agit principalement du tronçon kibumba rougari coupé de tout trafic lors de l'attaque des positions des fardessiers par l'armée rwandaise je disais dans les titres les mouvements citoyens étaient en citine ce lundi devant la gare centrale pour dire non à l'agression du rwanda à cette occasion les manifestants ont exigé la rupture des relations diplomatiques contre le pouvoir des kigali mais aussi l'expulsion de l'ambassadeur rwandais à kinshasa les détails dans ce reportage est signé et servent beaucoup comme annoncé les mouvements citoyens se sont rassemblés ce lundi à la gare centrale pour protester contre les attaques du m23 dans l'est du territoire national après avoir observé une minute de silence en mémoire de compatriotes décédé au cours des combats qui ont opposé ce rebelle au phare décès les mouvements citoyens congolais ont exigé la rupture de relations diplomatiques avec le rwanda mais aussi l'expulsion immédiate de l'ambassadeur rwandais en rdc on est venu aujourd'hui à la gare centrale à la place de la gare plutôt pour interpeller notre gouvernement vous saviez la guerre à l'est ça dirait près de trente ans près de trente ans les gens continuent à mourir les nations unies et tout le monde ont pointé du doigt les rwandais et nous avons des relations diplomatiques avec les rwandais qui finance le rebelle et qui est derrière le m23 c'est pourquoi aujourd'hui on est venu pourquoi pour dire notre gouvernement d'arrêter ou de rompre des relations diplomatiques et politiques et économiques avec les rwandais et aussi le gouvernement de prendre des responsabilités en main des sont le goma et le béni la rdc ne sera plus une nation toute cette partie de la rdc fait la force et la fierté de la république et nous laisserons plus au rwanda ou une autre relation de massacrer les congolais ont-ils déclaré à cause des infiltrations et tous ceux qui se retrouvent là bas il a même préconisé la solution d'un mur vous comprenez donc si nous nous désignons ces pays ou du moins polka gamme et sa politique parce que les rwandais resteront nos frères ces pays ne bougera pas de la carte c'est un pays qui est voisin à notre pays tout comme l'ouganda ou le burundi mais quand nous disons qu'on doit rompre parce que c'est hypocrite alors que nous devons construire la paix nous devons faire en sorte que la population les capitaux circulent avec le respect nous devons respecter la vie nous constatons que le rwanda continue d'entretenir rappelons qu'il y a quelques jours l'armée rwandaise a attaqué les phares d'essai dans le camp roumangabo une attaque qualifiée d'inacceptable par les mouvements citoyens congolais l'activité que nous avions réalisé n'a aucune décoration politique ce n'est pas question de tendance de parti c'est l'affaire du congo vous avez vu les gens porter les tricolores de leur pays c'est pour porter la charge du pays et aujourd'hui c'est que le congo le congolais subissent c'est quand même inacceptable nos peuples nos frères et soeurs de goma subissent une barbarie non justifiée et c'est comme cela qu'aujourd'hui des manières très symbolique les congolais se sont retrouvés pour lancer un message fort un message fort à l'endroit de la communauté internationale mais aussi à l'endroit du gouvernement rwandais pour qu'ils se rendent compte que le congo est un état souverain et par conséquent il faudrait que chacun des manières très respectueuse et respecter la souveraineté de l'autre et en septembre le porte parole du gouverneur militaire de la province du nord qui vous le général civin et king a annoncé le week-end dernier l'arrestation par la population des deux militaires sur les sols congolais ce qui confirme la présence des éléments de l'armée rwandaise en rdc en pointant le rwanda du doigt comme étant l'auteur des massacres à l'est de l'air dc le général affirme que tous les dires et propos des officiels rwandais à kigali ne sont que des faux fouillants pour distraire l'opinion les forces amées de la république démocratique congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que insatisfait de la guerre par procuration qu'ils mènent depuis des décennies sous les socs congolais à travers les terroristes du m23 et d'autres gros armés entretenus pour déstabiliser notre nation et en d notre peuple le rwanda a décidé de passer à la vitesse supérieure celle de l'agression de notre pays contrairement aux déclarations des officiels de ce pays voisin les militaires des forces de défense du rwanda ardief opère effectivement sur les territoires congolais au nord qui vaut pour preuve l'arrestation par la population à birouma localité du groupement de kisigari chefferie de buisha en territoire de l'outchouro à plus de 20 km de la frontière commune rdc rwanda de deux militaires rwandais il s'agit du caporal nkunda banghesi élisée porteur d'une arme ak 36 numéro 28 81 et détenteur de trois cartes d'identité la carte d'identité nationale numéro 119 908 002 764 11 57 de la carte d'identité militaire numéro 0 11 83 91 tiré 0 0 et de la carte des nations unies qui prouve que ce militaire faisait partie du contingent rwandais des forces des nations unies au soudan du sud le deuxième militaire de la rdf capturé s'appelle minouar et gadi il est porteur de la lance-roquette rpg 7 numéro 39 86 fabrication 2014 il a été appréhendé sans carte d'identité d'après leur propre récit tous les dits tous les propos des officiels rwandais à kigali n'est sans que des faux fouillants pour distraire l'opinion toujours chapitre lié à la sécurité c'est au moins 13 civils ont été tués dans une attaque de rebelles ougandais adf quatre gros véhicules incendiés sur la route nationale mort 4 entre béni kassidi dans le secteur de rwenzuri dans le territoire des bénis les faits se sont passés dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 mai dans la province du nord qui vous en croire l'information livrée par la société civile la fuite continue pour évaluer les dégâts dans matériels qu'humains cette situation d'insécurité grandissante est occasionnée par différents groupes rebelles dont les plus dangereux restent les adf on va pour les chapitres consacrés à la justice je le disais dans les titres il est désormais un homme libre ferdinand camberet a quitté la prison centrale des makala ce lundi 30 mai dans la soirée arrêté le 20 décembre 2021 le secrétaire permanent adjoint du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie qui est perdue en cible était détenu il ya la prison centrale des makala pour coups et blessures sur ardent kabambi un collègue de son parti le plaignant avait retiré sa plainte le ministère public avait décidé de le poursuivre en réqualifiant l'infraction initiale en une tentative de meurtre présumée les 7 mars dernier le ministère république a acquis la peine capitale contre ferdinand camberet aujourd'hui l'homme est libre et reprend ses activités et politiques dans un autre volet de l'actualité après le retrait de l'église catholique et l'église protestante la plateforme des confessions religieuses vient d'ajouter trois membres dans son actif ainsi elle passe des six à neuf membres c'est le président de cette plateforme l'évec de dokamba qui a fait l'annonce le week-end dernier au cours d'un point de presse ces confessions religieuses qui viennent d'adhérer à cette plateforme sont notamment l'église liloba nzambé représenté par le prophète dominique kondem polo fondateur et représentant légal de la confession religieuse nationale des églises indépendante au congo koneiko en sigle représenté par monseigneur fumu pandamalamba zéphirin président national et représentant légal et la confession religieuse et la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles bagounzampé vealongo représenté par manguele siloubasa chef suprême et représentant légal signalons qu'au depuis des années ce sont des confessions religieuses qui ont la lourde charge des désignés les présidents de la commission électorale nationale indépendante chose qui a été faite avec déni kadima pour le processus électoral de 2023 une crise s'observe au sein de cette plateforme depuis le départ de l'ECC et la Sanko crise née après le manque de consensus constaté dans les discussions sur la désignation du nouveau président de la centrale électorale et tout à fait autre chose à présent l'avenue wangata dans la commune de la gombe précisément dans son tronçon compris entre l'avenue colonel lébéa et le terrain de football de l'hôpital général des références de kinshasa ex mamayemo dans un état de délabrement avancé face à cette situation les usagers de cette route ont exprimé l'oral bol et lance un sos à l'endroit des autorités pour que cette route soit les plus vite possible réhabilité afin de faciliter la circulation des véhicules le reportage de june billet rendu ici par débour à wamba le constat est amer dans ses coins de la ville de kinshasa l'avenue wangata dans les à côté de l'hôpital général ex mamayemo est dans un état de délabrement très avancé suite au nid des poules qui se sont formés sur la chaussée cette situation qui découle de l'absence de canalisation d'eau rend difficile la circulation plusieurs véhicules font des tours au niveau du terrain de l'hôpital ex mamayemo afin de rouler aisement trouvés sur le lieu un passant exprimé son ras le bol depuis que l'ovd a été responsabilisé dans les travaux de l'opération du retour à kinshasa nous sommes à kine et on ne voit absolument rien jusqu'à présent si vous observez l'avenue wangata ça commence depuis les stades des martyrs jusqu'au bleuvoir mais sur ces tronçons le véhicule ont toujours dit mal à se déplacer vous verrez que le véhicule sont obligés toujours d'emprunter les terrains de football pour bien rouler aisement en ce qui me concerne l'opération zéro trou est un échec ceux qui sont derrière les chefs de l'état ne l'aide pas jusqu'ici trop trop l'opération zéro trou à kinkhasa est un échec à 100% pour soutenir chef de l'état signalons que l'axe wangata était dans les programmes de kines et retrous mais il est constaté que depuis le lancement des travaux rien n'a été fait sur terrain constate ses vendeurs de fleurs le chef de l'état débourse de l'argent pour les travaux mais le constat est que sur les terrains il n'y a rien absolument nous déplorons ses comportements car ces gens font insulter les chefs de l'état en ne faisant rien absolument face à cette situation difficile les usagers ont sollicité l'implication du gouvernement pour la réhabilitation de cette artère ils s'attendent à une solution rapide de la part des autorités compétentes et pour cette nouvelle les agents et cadres de la régie de voies aériennes ont manifesté ce lundi pour dénoncer un conciliabule entre les ministres chérubins au kende et le député claudel lubaya dont l'objectif serait de vendre la rva suivez plutôt ce reportage signé jacques mounélé la mobilisation a commencé avant midi à l'enceinte de la régie de voies aériennes le syndicaliste a mobilisé tous les membres du personnel pour manifester contre ces projets de loi élaboré selon eux par l'autorité de l'avion civil et mételsat parrainé par claudel lubaya le syndicaliste dénonce un conciliabule contre la dite entreprise par les ennemis de la vision du chef de l'état félix tsisekedi ils incriminent le ministre des transports chérubins au kende de manigancer la vente systématique de la régie de voies aériennes au regard de la situation une descente des agents conduit par le syndicat a été faite devant la primature où ils ont manifesté leur colère par des chansons fanfares et banderoles quelques membres du syndicat ont accédé au bureau pour introduire un mémorandum reçu par les dirkab du premier ministre au sortir de la réunion le vice-président de l'intersyndicat s'est montré confiant après cet entretien nous sommes très satisfaits de cette audience parce que nous nous sommes sentis écoutés et nous avons obtenu la promesse auprès du dirkab du ministre du premier ministre que nos positions seraient relayées fidèlement auprès de celui-ci il s'y est de signaler qu'un autre mémorandum sera introduit le jeudi 2 juin 2022 à l'assemblée nationale pour trouver gain des causes et éviter d'envoyer plus de 4000 employés au chômage on va parler littérature dans ces journales à nouveau né dans l'espace littéraire congolais il s'agit de l'ouvrage intitulé le procès de jésus-christ la plaidoirie que son avocat aurait prononcée l'auteur Guy de mindongala peint un tableau sombre de l'administration de la justice aussi bien à l'époque de christ qu'à nos jours l'ouvrage était porté sur le fonds baptismaux le week-end dernier c'était dans la bibliothèque du centre wallonie bruxelles la suite en images l'ouvrage est une occasion de mettre en exergue la bonne justice jésus-christ en tant que homme explique l'auteur avait droit à une justice équitable mais a été malheureusement condamné injustement en effet explique l'auteur les souverains sacrificateurs sont allés jusqu'à violer près d'une quinzaine des dispositions de la loi hébraïque rien que pour atteindre leur fin celle de la crucifixion décrite heureusement pour le christ cela était dans le plan des yeux celui de sauver l'humanité l'auteur dépeint un tableau sombre de l'administration de la justice en rélevant des erreurs judiciaires commises par ses contemporains qui manipulent la justice à cause des intérêts égoïstes le procès de jésus-christ la plaidoirie que son avocat aurait prononcée c'est pour nous une occasion de mettre en exergue la bonne justice parce que souvent quand on parle de jésus-christ on ne voit que le côté spirituel et effectivement quand vous lisez la bible dans la bible vous ne parlerez jamais vous ne verrez jamais citer quelque part des erreurs ou des violations de la loi les grands prêtres cherchaient à faire mourir jésus et ils ont tout fait pour le mettre à mort en violant plus d'une quinzaine de dispositions de la loi hébraïque pour les participants l'ouvrage devait interpeller toutes les bonnes consciences moi je pense que cette activité elle vaut vraiment son présent dehors parce que c'est ce qui prouve que à part les faits qu'il y a les médias sur internet et autres l'intelligence travaille encore mieux avec des livres classiques qu'il faut que l'auteur puisse se pénétrer l'auteur n'entend pas s'arrêter en si bon chemin il envisage traduire l'ouvrage en film dans les tout prochains jours et un autre ouvrage qui a fait son entrée dans le bibliothèque c'est celui intitulé en attendant que Dieu s'élève l'auteur Victor Katemo a fait une sorte de décryptage de la situation du pays tout en proposant des pistes des solutions l'ouvrage était porté sur les francs baptisements également le week-end dernier c'était dans la bibliothèque du centre Wallonie Bruxelles le reportage de Maria Maba L'ouvrage est une oeuvre de fiction qui décrypte la situation de la RDC tout en proposant des solutions en vie de sortir le pays de l'impasse politique et économique le livre en attendant que Dieu s'élève retrace l'histoire d'une personne qui a vécu un peu plus de 20 ans en France et décide de revenir dans son pays la RDC pour contribuer tant soit peu au développement du pays mais grande est sa désillusion de constater que le pays n'a pas du tout changé au fil des ans en attendant que Dieu s'élève parce que l'on remet notre destin entre les mains des yeux à qui revient le dernier mot c'est un roman qui décrypte la situation du Congo telle qu'elle se présente aujourd'hui dans tous ses errements si vous voulez et aussi c'est un roman qui essaye d'apporter d'éclairer les lecteurs sur les solutions qui peuvent être envisagées pour redresser notre pays pour essayer de les sortir de son impasse politique et économique Les participants ont félicité l'auteur pour les contenus de son ouvrage en apportant quelques suggestions Le noir a la valeur numérique 26 qui est la valeur numérique du nom de Dieu Dieu est caché à l'intérieur du noir, le noir que nous sommes C'est parce que nous avons cette dimension royale que les blancs s'acharnent à vouloir nous réduire en esclavage pour nous détourner de notre destinée royale En attendant que Dieu s'élève, vient ainsi porter à 15 le nombre de romans déjà publiés par l'auteur Différent d'une personne à une autre, c'est-à-dire que moi je comprends Et la rédaction des Congo Beuses Télévisions s'est penchée ce lundi sur la question de l'insécurité à l'est du pays une année après l'instauration de l'état de siège La situation demeure toujours préoccupante suite à la poursuite des massacres des civils Alors à quoi a servi cette mesure d'exception prise par le chef de l'état si les civils continuent à se faire tuer ? Un dossier signé Daniel Kamboa Depuis que l'état de siège a été décrété dans les deux provinces de Litorie et du Nord Kivu Les élus nationaux et la société civile ainsi que les notables de cette partie du pays ont suggéré au gouvernement congolais des mesures d'accompagnement pour que le but recherché soit parfaitement atteint C'est notamment le renforcement des renseignements en fin d'anticiper les attaques éventuelles la multiplication des actions militaires sur terrain en fin de traquer tous les groupes armés qui pullulent un peu partout dans ces deux provinces sous cet état d'exception Une année après, la situation reste toujours préoccupante sur terrain Mais à quoi servirait encore l'état des sièges si malgré son instauration des civils continuent à être massacrés ? Les autorités militaires et policières placées à la tête de ces provinces sont appelées à redoubler d'efforts pour protéger les civils et leurs biens mais aussi traquer l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement Elles se comportent comme des civils ou encore comme des politiciens qui veulent pleurer à un électorat alors que leur seul souci serait d'apporter les solutions à l'insécurité grandissante dans ces coins du pays et bien plus un vrai militaire est jugé par sa capacité d'adaptation à l'ennemi S'il faut le juger par les résultats, tous les dirigeants nommés sous les régimes de l'état des sièges ont lamentablement échoué et ont failli aux missions qu'on leur a assignées Ils sont dans les affaires et s'élancent dans des bestibules autour des petits postes politiques oubliant qu'ils ont été désignés pour rétablir la paix dans les deux provinces La preuve est que malgré l'état des sièges dans les deux provinces le civil continue à se faire tuer au quotidien sous les nez impuissants des autorités étatiques La province la plus frappée par les attaques des groupes armés en depuis de l'état des sièges en vicaire et l'Itourie Dans la nuit du 8 mai 2022, le groupe armé Kodeko a commis un massacre de plus de 50 civils dans les territoires de Djungu et des centaines d'autres amenés captifs dans la brousse Malgré cette tragédie odieuse, les autorités centrales du pays n'ont même pas réagi et pourtant elles devraient décréter un déi national et entamer des actions de grandes en vicaire pour tenter de sauver ceux qui ont été amenés captifs mais rien n'a été fait Vu ces constats malheureux, l'état des sièges en vicaire dans les Nord et l'Itourie doit être repensé ou refondé totalement et ou levé eu égard aux attaques qui se perpètrent dans le province sous état des sièges principalement en Itourie, cette mesure d'exception n'a plus sa raison d'être s'il faut la maintenir dans le format actuel étant donné qu'il n'a produit aucun résultat En sport, pour terminer, reprise du championnat national de la lune à foot dimanche 29 mai à Kinshasa Desampé a pris les déçus sur sa majesté Sangabalende sur un score de 3 buts à 1 au stade des Martyrs et Alumbashi, RCK n'a pas fait le déplacement, les kamikazes se sont retrouvés seuls avec les officiels qui ont constaté l'absence du club de Kinshasa. Les résumés de ces deux matchs dans ce récit signé Daniel Kamboa Reprise effective de la 27e édition de la lune à foot, c'est dimanche 29 mai 2022 Accroché à son intention de ne pas réjouer cette saison, les immaculeux de Daring Club Motema Pembe ont finalement cédé et rehaussé les crampons malgré eux Hôte de Sangabalende ce dimanche au stade des Martyrs, les hommes d'Alela 2 l'ont remporté avec matière 3-1, score final Devant un adversaire à l'air taille, le vert et blanc n'ont pas mis longtemps à allumer la manche de cette partie A la 8e minute, Christian Soudi ouvre le score Sangabalende ne peut pas réagir et les Daring enfoncent le clou à la 49e minute par Jimmy Bayindoula Les coéquipiers de Cayembe Ndontoni profitent de leur temps fort et font le break à la 56e minute par le truchement du revenant junior Kone La réduction du score par Sangabalende dans le dernier instant est anecdotique Victoire pleine de maîtrise pour les Daring Club Motema Pembe qui revient à la 5e place au classement partiel avec 28 points 3 des moins que Mane Maignon qui compte et match en plus Signalons qu'après avoir mis tous les ingrédients en place, enfin de bien conclure cette manche à l'aide de la lina foot Le FC Lubumbashi Sport a vu son adversaire du jour, le Racing Club de Kinshasa Brillé par son absence dimanche 29 mai au stade Mazembe Réaction de l'entraîneur principal du FC Lubumbashi Sport, Joseph-François Médard Nseka Après l'absence constatée du Racing Club de Kinshasa Quand une équipe joue un match, c'est pour se réjouir du résultat Nous consommons le résultat Et ça sur le plan mental, ça nous régaillardit par rapport à la suite du championnat Et ça nous donne un peu une confiance et une certaine personnalité au joueur C'est la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs, voici le rappel des titres Nom à l'agression du Rwanda contre la RDC et un collectif de mouvements citoyens est monté au créneau Ce lundi, ils exigent la rupture des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali Entre temps, à la RVA, les agents et cadres de la régie des voies aériennes dénoncent un complot entre le ministre Chériba Oukendé et le député national Claudel Loubaya au sujet de la vente de cette régie Ils étaient ce lundi devant la primature pour exprimer leur ras-le-bol Et enfin, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambéret est désormais libre Il a quitté ce lundi la prison centrale de Makala Ce journal est complètement terminé L'information continue sur les sites www.congobuse.net Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada